Les quatre premiers vols se sont posés aujourd'hui sur le tarmac de Wanaham. Un grand soulagement pour les passagers, content de revenir à Lifou après plusieurs semaines de blocage. On attendait désespérément de pouvoir rentrer, donc du coup bien content d'arriver aujourd'hui. Pour le travail, moi je fais de la plongée du côté de IASO, donc c'est une bonne libération pour pouvoir faire nos activités et reprendre en douceur. Donc on est content que le dénouement soit fait. Malgré un mouvement d'humeur observé par le personnel d'Air Calédonie, en solidarité avec leurs collègues de l'agence de Wanaham incendiée hier, le premier départ de Lifou est bien parti avec des passagers heureux de rentrer, retrouver leur famille sur la grande terre. On est content de repartir, voir la famille à nous. On est resté deux semaines et puis on repart aujourd'hui à Poum. On est bien content de rentrer, mais les autres là-bas ne veulent pas nous lâcher. C'est comme ça. On n'en prend conscience de ce qui s'est passé. On est heureux de rentrer, de revoir la famille. A l'entrée de l'aéroport, l'association des consommateurs occupe toujours le piqué de grève. Ils se sont concertés avec les coutumiers pour une trêve de quelques jours. Normalement c'était prévu deux vols par jour. On a laissé Air Calédonie circuler normalement, c'est-à-dire qu'ils travaillent normalement avec Air Loyauté. Par contre, on va laisser eux travailler jusqu'à ce qu'au 22, finit la période de vacances. Si d'ici là il n'y aura aucun accord, il n'y a pas de discussion, à ce moment-là on continuera le blocage. Demain, Air Calédonie et Air Loyauté devraient pouvoir assurer normalement l'ensemble de leur vol.